Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fétufrette, déjà, déjà la saison 3, quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet, et bien pour le coup, j'en connais qu'ils se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fétufrette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast, je suis vraiment, mais alors, vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez moi, le Québec. Bonne écoute. Dès les premiers épisodes, je ne voulais pas cacher, l'une de mes principales surprises en arrivant à Montréal a été l'existence, l'histoire et la place des communautés autochtones au Québec. Alors quand j'y repense, c'était bien naïf, pour ne pas dire un peu con en fait. Car je savais bien que, bien avant sa soi-disant découverte, le continent américain était peuplé de diverses populations autochtones. Par exemple, je connaissais vaguement, mais de manière assez fidèle, je crois, l'histoire des Incas et des Mayas. Je connaissais, mais de manière nettement plus caricaturale, l'histoire des Indiens d'Amérique. Alors forcément, vous ne l'entendez pas en audio. Et quand je dis le mot indien, je mets de gros guillemets, tellement ce terme m'auripile, j'aurai peut-être l'occasion de m'en expliquer. Mais dans mon imaginaire, elle limitée, c'était comme si le Québec était un village isolé de toute forme d'histoire, un village peuplé de descendants normands, charentaises et autres. Alors évidemment, je me trompais, et puis dans les grandes largeurs en plus. À ma décharge, vous constaterez que jusqu'à récemment encore, les artistes et personnalités québécoises qui traversaient l'Atlantique ne revendiquaient aucune origine autochtone. Étonnant, non ? Bref, j'étais complètement à côté de la plaque. Et mon retour à la réalité s'est fait en deux temps. Un premier temps que je qualifierais de cocasse. Dès notre arrivée, ou quand nous nous rendions en taxi jusqu'à notre future maison de la rive sud, côté de Montréal, mon chauffeur nous a expliqué que nous longions Kenawake, une réserve Hawk. Voilà, réserve. Voilà un autre mot qui m'auripile pas mal. Là aussi, on s'en expliquera peut-être. Deuxième temps, beaucoup plus dramatique celui-ci. La vraie prise de conscience. C'est le décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Je vous remets ça en contexte. Avant de mourir, la jeune femme s'est filmée, souffrante et suppliant qu'on lui vienne en aide. Dans cette vidéo, on voit deux infirmières s'amuser de la situation en mettant tous les symptômes de Joyce sur des préjugés ratios. Elles ne feront rien d'autre que d'en rire. Et Joyce mourra quelques minutes après, déclenchant ainsi une vague d'émotions et peut-être un début de prise de conscience. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je devais absolument en savoir plus. Comprendre, puis via ce modeste podcast, vous raconter ce qui, selon moi, est l'une des principales composantes de la société et de la culture québécoise. Et malheureusement, le Québec ne fait pas exception à la règle. Partout où des peuples sont maltraités, les femmes et les enfants sont les premiers à morfler. Mais si l'histoire des enfants, notamment via les pensionnats autochtones, est assez connue et documentée, en tout cas de plus en plus, celle des femmes autochtones est beaucoup moins connue. Alors cela tombe bien, puisque mon invité du jour, Michèle Audette, est une femme autochtone et militante particulièrement engagée sur la cause des femmes autochtones. C'est aussi aujourd'hui, et vous verrez, c'est la touche d'espérance qui clôt cet édito, l'une des principales représentantes du pays, puisqu'elle siège au Sénat du Canada. Bonjour, madame la sénatrice. Coué, coué n'a peu, coué à vous. Comment allez-vous? Là, j'ai une petite boule d'émotion. À chaque fois qu'on parle de Joyce, ça vient me chercher. Puis après ça, le avant et le après, vous m'avez bercé dans comment on peut voir, vivre ou percevoir l'autre dans mon chez-nous. Alors, ça fait du bien d'avoir une autre lunette. Et en tout cas, moi, j'espère que vous allez pouvoir m'aider, et j'en suis sûr, vous m'aider à ajuster la mire sur mes lunettes à moi, parce que je suis bien conscient, j'ai dit que j'étais naïf, et malgré trois ans au Québec, et malgré des émissions, j'ai pu faire une émission à Katia Bacon, notamment, une autre avec Suzy Obomsawin, pour essayer de m'attaquer, d'aborder un petit peu le sujet, mais je suis quand même bien, bien, bien conscient de mon incompétence notoire, et c'est tellement important, tellement important d'en savoir plus et de comprendre. Ensemble, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu, qu'on fasse le fil de la chronologie. Alors, on va commencer là où la situation devient carrément critique, on va oublier Jacques Cartier dans d'autres émissions, je lui ai déjà fait son compte. Au fondement de la situation actuelle au Canada, il y a la loi sur les Indiens. Quel horrible nom ! La loi sur les Indiens, créée en 1876, et dont une nouvelle version a été adoptée en 1951. Cette loi, c'est elle qui, encore aujourd'hui, définit à peu près tout, structure à peu près tout ce qui est de la vie des communautés autochtones au Québec et au Canada ? En quelques mots, aujourd'hui, ce qu'elle impose à mon être, à mon âme, ou à des milliers et des milliers de gens comme moi, j'ai 51 ans au moment où je vous parle, mais aux yeux de la loi et dans son fondement, je n'ai que 17 ans. Donc, toutes les personnes qui sont inscrites en vertu de la loi sur les Indiens au Canada, on nous considère comme des mineurs. Donc, les mineurs, on a un père foncier et fiduciaire qui est le ministre des Affaires autochtones, ça a changé de nom encore, relation avec la Couronne, qui est M. Mark Miller, et une mère foncière et fiduciaire responsable de nous, qui est la ministre à Ju, Service autochtone Canada. Et ça va faire en sorte, comme mineurs, ils vont gérer ma santé, mon éducation, mes élections, l'argent qui est attribué, puis les élections, bon, tout le petit espace dans le mot qu'on n'aime pas toutes les deux, dans la réserve. Donc, on va nous confiner dans un espace dès l'imposition de cette loi-là. Alors ça, ça répond à votre... qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Mais je vous dirais, la racine, là, brièvement, là, je pense que c'est important, elle s'appelait l'acte pour l'émancipation graduelle des sauvages. C'était le premier nom de cette loi-là pour un peuple nomade dont j'en fais partie, là, les Inuits et les autres peuples à travers le Canada. On va nous sédentariser et on va mettre plein de politiques pour tuer l'Indien dans notre corps, notre âme, notre esprit, comme enfant, les pensionnats, les femmes qui vont marier quelqu'un qui n'est pas inscrit en vertu de la loi des sauvages. Il va y avoir plein de stratégies pour nous assimiler et nous faire disparaître et nous infantiliser. Et c'est surtout les femmes autochtones depuis les tout débuts jusqu'à aujourd'hui où on va en payer les coûts, là. Et j'ai vu ça en suivant votre parcours, un parcours particulièrement inspirant et vous l'avez dit, malgré vos origines Inuits, il me semble que vous n'avez pas pu grandir en réserve parce que, vous me dites si je me disais des bêtises, mais votre maman qui était Inuits a eu, excusez-moi pour le terme, le mauvais goût, d'écouser un homme qui n'était pas autochtone. Donc, du coup, toi, femme, si tu te maries avec un homme autochtone dehors, on ne veut plus de toi, imaginons que ça avait été l'inverse. Si c'était un homme qui avait marié une non-autochtone, il aurait pu rester dans la réserve. Et la femme devenait indienne, entre guillemets. Voilà, voilà. Elle avait un statut de femme indienne, ce qui lui permet de vivre dans la communauté, mais ne parle pas la langue. Donc, ne peut pas enseigner la langue aux enfants. Et nous, notre mère, on va vivre à l'extérieur, va essayer de nous parler inno, mais le système, le milieu, l'environnement se fait juste en français ou en anglais. Donc, on perd la langue là aussi. Ça, c'est super intéressant. Quand je dis super intéressant, je ne veux pas dire Georges, mes merveilles, c'est super. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai découvert la loi sur les indiens et que j'ai préparé l'émission, je me suis dit, encore, le vieux système patriarcal qui l'emporte comme partout, un peu comme je le disais dans l'édito, c'est toujours les femmes et les enfants qui morflent. Mais là, je comprends avec ce que vous dites que ça allait plus loin que ça. Il y avait vraiment une stratégie de dire, on va faire rentrer dans les communautés autochtones des non-autochtones pour en gros accélérer l'assimilation, ce qui en gros est la disparition de la culture, des cultures autochtones. C'était beaucoup plus machiavélique que ce que je pensais encore. Je pensais que c'était juste con, mais en fait, non, c'est carrément machiavélique. L'autre aspect de machiavélique, c'est rare que je vais utiliser le terme, ça fait du bien de le dire, c'est d'ailleurs dans le rapport de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones. On dit clairement que dans la loi sur les indiens, avec les communautés religieuses, on venait de défaire le rôle que les femmes avaient au sein des sociétés. Moi, je viens de la mouchouanée, puis il n'y a pas de Canada goose là-bas, tu sais, depuis 10 000 ans, je veux dire, il fait froid. C'est un territoire où on est loin de tout le monde, pas de l'Internet. Donc, on est des scientifiques, on est brillants, on est capables de vivre là pendant des millénaires. Mais ça veut dire aussi qu'on est des sociétés très organisées, hommes-femmes, des rôles bien précis. La loi sur les indiens, le colonialisme, les communautés religieuses viennent encourager la violence envers les femmes. On va même mettre ça sur la place publique pour dire que tu es un vrai homme, puis on a ramassé des preuves, que c'était bon faire ça, puis de défaire la femme dans son rôle, puis dans son espace, puis dans ses responsabilités, et de normaliser la violence envers nous. Cette loi, la loi sur les indiens, c'est aussi celle qui crée les réserves, le mot qu'on n'aime pas. Alors, on n'aime pas le mot, enfin moi je le déteste franchement, enfin je le trouve tellement inhumain, voilà, pour faire court. Ceci étant dit, pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais bien qu'on leur dise c'est quoi, à quoi ça ressemble une réserve autochtone, parce que ça semble tellement improbable, déjà le terme semble tellement improbable, et puis au 23e, pardon, au 21e siècle, en 2023, parler de réserve pour des humains, il y a un truc, mais j'aimerais bien, à quoi ça ressemble une réserve autochtone aujourd'hui? Alors moi je vais dans ma guérison, à quoi ça ressemble, puis à mon portage de vie, c'est un endroit où je ne vois pas de déliminer, tu sais, il n'y a pas de frontières. Le Vietnam, là où j'habite, c'est le fleuve qui est la mer, c'est salé, c'est beau, les vagues, puis en arrière c'est une forêt. Mais j'imagine Wendake, ou Odanak, ou Ganawage qui, eux autres, sont entourés de voisins, voisines de municipalités et de villes. Alors moi, ça va être ça ma vision de c'est quoi mon chez nous. Et ce n'est plus une réserve, c'est une communauté, ce n'est plus juste une communauté, c'est un territoire où on va rire, on va entendre l'inou à la radio, on va jouer au bingo en inou, les mariages, les décès, le potin, les petites chicanes entre nous autres, mais il y a cette résilience-là, puis cette langue-là qui est vivante. Puis la nourriture, l'odeur, le pain sans rire. Donc ça pour moi, c'est ma communauté. Puis ma communauté, elle s'exporte, elle se déplace par les artistes, les hommes et les femmes qu'on entend beaucoup ces temps-ci, qui est génial. Mais je sais aussi que légalement, par exemple, c'est là où ça fait mal, où là c'est vraiment le politique correct, excusez-moi mon franglais, où les gouvernements qui vont passer un après l'autre, québécois ou fédéral, canadiens, vont dire premier peuple, nation à nation, de gouvernement à gouvernement. Mais la loi s'appelle encore la loi sur les Indiens, ça c'est clair. Et elle nous empêche dans le petit lot qu'on a, qu'on appelle la réserve de Ouachette-Maluténam, d'être des adultes, d'avoir 51 ans et plus, et tous ceux et celles qui ont 18 ans et plus, de pouvoir avoir des droits et des responsabilités, comme vous, vous avez. Pourtant, vous n'êtes pas du Québec, là, vous m'avez une belle photo, mais vous avez plus de droits que bien du monde, mais c'est pas pour vous faire sentir mal. Alors c'est là où ça fait mal. Fait que là, ça redevient pour moi un lieu où on me rappelle que c'est encore la loi qui me dicte mon présent et mon avenir et je n'ai pas la même capacité, tant dans la gouvernance, dans la culture, dans la protection de la langue, dans l'accès au territoire, tout ça, là, pour dire, hey, je suis capable, je peux décider pour moi et avec moi, puis pour mes cinq enfants. Alors ça, c'est là où ça devient là, trois petits points de réserve. Oui, je comprends. C'est fou de se dire que moi qui suis là depuis trois ans, qui suis un immigrant volontaire, choisi, heureux, mais qui suis là depuis trois ans, je me retrouve à avoir plus de droits que des gens qui sont nés ici, dont les parents, les arrières-grands-parents et ainsi de suite étaient tous, on est sur ces terres, on forgeait ces terres-là. Il y a quelque chose de complètement lunaire dans cette situation et tant qu'on est sur des choses lunaires, je remets juste en perspective, le Canada est l'une des plus grandes puissances économiques, politiques au monde et il me semble avoir vu qu'en 2019 encore, donc au XXIe siècle, 56 communautés autochtones n'avaient toujours pas accès à l'eau courante. On commence à aller quand même un petit peu loin dans la... Je ne sais même pas comment appeler ça en fait, j'allais dire ségrégation, je ne sais pas quel est le bon mot, je ne saurais pas mettre le bon mot tellement ça me semble improbable. Si on disait peut-être, c'est récent pour moi, d'ailleurs je vais faire un discours au Sénat cette semaine sur la violence ou le racisme environnemental. C'est quelque chose que je... Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, puis j'ai fait, hein, on a ça nous! Et vous parlez de l'eau et je donne un exemple qu'il y a des communautés au Canada qui n'ont même pas accès à de l'eau potable et tout simplement où, tout simplement, ils n'ont pas d'eau du tout, là. L'eau, l'eau est contaminée. Et là, c'est là où on vient voir, puis je me dis, mon Dieu, mon Dieu. La ségrégation, ça peut être le terme, mais à la racine même des multinationales, des compagnies canadiennes, avec l'État, le gouvernement, les provinces ont été, puis se sont imposés sans faire fi, en faisant fi et aucune considération de ceux et celles qui habitaient là depuis toujours. Même si on les avait mis dans des réserves, dans les communautés, reste que l'eau est là, le territoire, la forêt, et là, c'est là où on voit beaucoup d'enfants malades, de l'asthme, de l'eczéma, des problèmes respiratoires, des cancers qu'on n'a jamais vus, et ainsi de suite. Et là, je me dis, wow, on a été patients pendant longtemps, mais notre voix n'est pas assez forte. Et là, encore une fois, c'est là où je me dis, ouf, on est au Canada, là, et ça se passe. Mais parce qu'on ne le voit pas, vous et moi, au quotidien, on n'est pas dérangés par ça. Et là, nous, quand on va le dire au effort, ah, ici, on a encore raison. Ouais, c'est, je vous conseille pour ceux qui écoutent ce balado, moi, j'ai lu, j'allais dire dévoré, lu et relu, et c'est très rare que je relise des livres, à peu près de tous les bouquins de Michel Jean, et nous, comme vous, qui a écrit, qui décrit très bien de nombreux facteurs sur la vie des communautés autochtones, et notamment de la communauté et nous, et notamment, moi, ce qui m'a, parmi les choses qui m'ont heurté, il y en a quelques-unes, ce sera un inventaire à l'après-verre, comme on dit, ce qui m'a choqué, c'est la sédentarisation forcée. C'est-à-dire qu'on a, il me semble qu'on a présenté la création de ces réserves, genre, je te fais un cadeau, je te donne un bout de territoire, voilà, et sois sympa, c'est gratuit, alors qu'en fait, on avait des gens qui étaient des peuples nomades, c'est-à-dire que ce que Michel Jean raconte, c'est qu'il y avait vraiment un camp de base d'été et un camp de base d'hiver pour la chasse et tout, dans des conditions d'ailleurs très, très rudes, avec un transit entre les deux qui était, enfin franchement, quand il est décrit, je ne m'y vois pas deux secondes. Et du jour au lendemain, et avec une violence extrême, parce qu'on avait décidé que le camp de base d'été, eh ben, on allait le noyer parce qu'on avait besoin de faire une rétention d'eau pour créer notamment Hydro-Québec, cette grande fierté nationale ici au Québec, eh ben, on prend une dame, on lui dit, ah, au fait, tu ne retrouves pas ta maison ce soir parce que là, on est en train de tout noyer, on t'a gardé une chambre à l'hôtel et puis après, tu vas dans une réserve où tu n'as pas l'eau courante ou tu n'as pas tout ça et où en 2023, on ne l'a toujours pas. Sédentariser des gens qui sont par nature nomades, alors je ne sais pas si la comparaison, mais enfin, aujourd'hui, quand on veut priver un homme de liberté, on le met dans une prison, c'est-à-dire qu'on l'empêche de bouger. C'est ça. C'est, oui, le mot de violence, il est quand même, il n'est pas galvaudé pour le coup. Mais ça, cette image-là va marquer tous ceux et celles qui ne nous connaissaient pas dans le livre de Michel Jean et des gens qui étaient très durs puis qui vont venir nous écrire ou nous dire, bien, ce passage-là m'a fait voir autrement. C'est-à-dire, là, je comprends parce qu'il y a eu une image et peut-être parce que c'est une Québécoise qui est tombée en amour à notre culture et à notre peuple qui, moi, au début, j'étais comme, ah, ça fait trop, romans, ça va. Bon, mais finalement, j'ai dit, OK, il faut que j'écoute Alma, là, il faut que j'apprenne et elle devient une ambassadrice, une ambassade, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, donc une ambassadrice pour le peuple québécois. Puis comme Serge Bouchard faisait si bien, un Québécois qui parle à d'autres Québécois, je me suis dit, bien, merci à ce livre-là, il va amener une meilleure compréhension. Et il y a encore du chemin. Parmi ces bouquins, dans ces bouquins, il y a notamment un long passage, quasiment tout un livre dédié, je crois en France, qui s'appelle Maïkan, mais ici au Québec, ça doit être Le Vent, on parle encore, ce n'est pas le même titre, où on parle des pensionnats autochtones, puisqu'effectivement, on a beaucoup parlé des enfants, mais c'est beaucoup en actualité, on ne va pas forcément y revenir, parce que je voudrais qu'on aille sur la partie qui est passée un petit peu en dessous des radars, me semble-t-il, pour moi, c'est la situation des femmes autochtones. Et là, c'est intéressant, parce que vous, c'est votre combat, votre engagement, depuis que vous êtes à l'âge adulte, même si j'ai bien compris que selon cette satanée loi, vous ne l'avez jamais atteint, parce que je n'empêche pas de dessinatrice. Mon corps me ressent, mais je ne l'ai pas atteint. Voilà. Mais vous êtes engagée là-dessus, comme votre maman, je crois. Oui. Pourquoi vous êtes engagée sur cette cause-là, et pourquoi est-ce que c'était nécessaire de s'engager? Avant, j'aurais répondu parce que j'ai été confrontée à une discrimination, puis ça m'a, j'étais fâchée et j'ai transféré ma rage en action. Et récemment, dans les dernières années, j'ai fait, hein, j'aurais pu choisir une autre vie si j'avais eu toutes les chances égales ou la qualité de vie de, ou la même chose que l'autre. Je suis née quasiment dans le train, dans le ventre de ma mère, là, j'ai décidé de sortir entre Sétil et Chefferville. Puis dans ce train-là, en 71, jusqu'en 1989, la ségrégation existait. Il y avait un wagon qu'on appelait pour les sauvages, puis l'autre pour les Blancs. C'était comme ça. Alors jusqu'en 89, moi j'étais à Issa, j'allais chez les Blancs pour me faire ramasser. Et j'ai normalisé ça, puis ça s'est imposé à mon premier souffle de vie. Puis après ça, l'agression, les agressions sexuelles, l'agression physique, la méchanceté d'un bord parce que ma mère a marié, marié un non-indien. Puis du côté des Québécois à Montréal, hein, c'est pas une Asiatique, c'est une vraie Indienne, maman. Et de vivre là-dedans, ben finalement, ça s'est imposé à mon mode de vie. Très, 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 très tôt. Alors le jour où j'ai pensé vivre ma première expérience de racisme puis de discrimination, parce qu'une blanche qui avait marié un gars de chez nous me dit, je suis plus Indienne que toi, Michel, puis mes enfants. Fait qu'eux autres vont aller à l'école, mais pas toi. Je suis venue fâcher, fâcher. Mais finalement, aujourd'hui, je suis capable de dire, ça s'impose à nous et j'en ai, j'ai décidé de cohabiter avec ça. Puis me rendre malade, mais de cohabiter avec ça, puis de me motiver quand je me lève le matin, bon, ben on continue. Je reviens juste sur un détail, le train, la ségrégation dans le train, on est dans les années 70. Jusqu'en 89, proche de 90, là. Souvenez-vous, vous qui nous écoutez toujours, enfin, moi, ça me cause l'une des années les plus importantes de ma vie, celle où j'ai commencé à parler dans un micro pour la toute première fois, c'était en 1987. OK. Et j'étais pas bien vieux. Je n'étais pas majeur non plus, mais moi, c'est pas la loi, c'était juste mon état civil. Mais c'est fou. J'ai commencé à parler dans un micro en 1987. En France, forcément, un pays très marqué par la Seconde Guerre mondiale, on a connu les camps, très proche de chez moi, de mon petit village, il y a le village d'Oradour-sur-Glane, qui est un village martyr, qui a été entièrement, voilà, enfin, un pays très, très marqué. Ça semble totalement irréel de se dire que, alors certes, à quelques milliers de kilomètres, mais dans une société, dans un peuple qui nous a toujours semblé aussi proche, on parlait déjà du Québec, enfin, il y avait déjà des allers-retours. Je veux dire, moi, tous les samedis soirs, Michel Drucker, j'ai l'impression que Robert Charlebois, il dormait chez Michel Drucker, tellement il était là tout le temps. Voilà, les artistes québécois étaient là. Ça semble dingue de se dire qu'au même moment, il y avait ce type de ségrégation qui était en cours. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, moi, je manifestais pas parce que j'étais jeune et quand je manifestais, c'était plutôt pour avoir une sucrerie auquel j'avais pas droit. Mais on parlait beaucoup de l'Afrique du Sud, de l'apartheid en Afrique du Sud. Jamais, au grand jamais, on m'a parlé d'une chose pareille au Québec ou au Canada. Pourtant, ça existait. Et l'apartheid va utiliser la loi sur les Indiens pour influencer son mouvement et sa façon de faire. La loi sur les Indiens du Canada, là. Non, c'est comme si on ne pouvait pas en parler. Donc, l'école, on va nourrir des gens, on va nourrir des générations, on va nous nourrir, nous, que c'est normal. Je le dis en guillemets, le mot normal, mais c'est pour ça que je suis contente d'entendre Shawit, Kanen, d'entendre Katia Roch, d'entendre Mathieu qui vont se lever. Des fois, ils sont courageux de dire ces mots-là, mais en même temps, c'est vrai, on est délicat dans notre colère. Oui, et c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui perdurent. Je l'ai déjà dit, je crois, dans un précédent balado, donc vous m'excuserez pour la redite, mais après tout, la réputation, c'est le nerf de la guerre, le nerf de l'éducation et de la communication. Ma fille, ma petite dernière, en tout cas, va à l'école municipale ici. Maintenant, elle est rentrée au secondaire, donc on est à Saint-Constant, Rive-Sud. Nos voisins les plus immédiats, c'est vraiment Kanawaké. Kanawaké, la communauté autochtone du sud de Montréal, communauté Mohawk, très connue et qui s'étend sur un assez large territoire, il n'y a aucun échange culturel, pédagogique, quoi que ce soit entre les deux. Jamais. J'ai été élevé dans un petit village en Charente, c'est comme si on niait l'existence du village à côté à quatre kilomètres, en 2023. On y viendra à la fin, je trouve qu'il y a, sur le peu de temps que j'ai passé au Québec sur les trois ans, j'ai l'impression qu'il y a eu des progressions, je pense, l'une des incarnations incroyables sur la cause autochtone, mais enfin, il y a encore du grain moudreur, comme on dirait. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur la question des femmes. Les femmes autochtones, aujourd'hui, c'est quoi leurs difficultés, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs défis et pourquoi est-ce qu'on a encore besoin que des gens comme vous s'engagent pour les défendre et essayer un peu de les aider ? C'est comme si je le vis en ce moment, c'est un malaise que j'ai et que j'assume, parce que je trouve ça comme comment je vais devoir le dire et l'aborder. D'un côté, la loi sur les Indiens va normaliser la hiérarchie hommes-femmes, la communauté religieuse ou la communauté. Puis là, on ne veut pas dénoncer ou on dénonce timidement, il y a un processus de guérison et nos communautés n'ont pas nécessairement mis en place un système de protection tant dans mes droits de personnes, de femmes, de femmes et nous. C'est comme si on renversait toute la culpabilité, l'erreur ou le malheur, c'est à cause d'Ottawa, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de ça, c'est à cause du passé, de la violence. Ça, j'ai pas de misère à croire. Mais les femmes finissent par, pour certaines d'entre elles que je vais croiser, côtoyer ou être mentorée par elles, vont quitter leur communauté pour être mieux. Puis ils vont aller en ville, puis rendus en ville, ils vont vivre du racisme, de la discrimination où on va les faire sentir mal. Puis pour certaines, malheureusement, vont se retrouver dans des situations tellement précaires ou de vulnérabilité qu'on les retrouve dans une annonce ou dans les médias disant, elle est disparue, elle a été retrouvée dans une décharge dans une grande municipalité qu'on appelle Winnipeg ou l'autre, on va jamais la nommer jusqu'en Cour suprême du Canada, on va à peine interviewer les membres de sa famille suite à son décès violent. Puis à chaque fois, le Canadien qui a commis le crime, he's a good jack, he's a good man. On va vivre entre nous une violence latérale ou une omerta ou un malaise, mais il y a quand même des gens qui se lèvent, mais c'est pas comme mes sœurs québécoises, je dirais, ou le reste du Canada. Puis de l'autre côté, beaucoup de femmes autochtones full, full, full militantes qui vont être des avocates, des gens qui ont écrit des livres ou qui ont une connaissance politique vont dire, ben c'est le Canada. Il faut s'attarder et s'attaquer aux politiques du Canada, aux lois et ainsi de suite. Puis là, moi je me gratte la tête puis je me dis, c'est comme si encore une fois, on mettait de côté que dans nos propres nations, il faut aussi se faire un exercice de conscience. Fait que là, les femmes autochtones, pour beaucoup d'entre elles, je ne parlerai jamais au nom de ces femmes-là, mais celles que je côtoie ou que j'observe et que je chéris ou que j'admire, ben c'est de nous rappeler que notre lutte n'est pas juste envers une loi ou contre une loi, mais sur bien des fronts en même temps. Alors, wow, quelle admiration que j'ai envers celles qui sauvent des vies dans les antennes saines parce qu'il y a des morts à chaque jour qui sont sur tous les fronts pour retrouver celles qui ne sont jamais revenues ou celles qui deviennent des gouverneurs générales du Canada. On va y venir, mais effectivement, ça fait partie des choses positives et qui bougent. Ces femmes autochtones qui souffrent, qui ont besoin d'aide, vous, vous les aidez ? Les associations auxquelles vous avez participé ou participé encore comme femmes autochtones du Québec, je crois, les aident ? Concrètement, comment on les aide ? Et la question sous-achante, c'est comment quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui écoute ce balado et qui va venir s'insaler demain au Québec, comment est-ce qu'il peut leur rendre la vie, j'allais dire, pas plus facile, juste plus juste ? Il y a plusieurs façons. Dans mon quotidien, moi, malheureusement, je ne suis pas celle, c'est correct, je l'assume depuis l'enquête nationale, c'est pas moi qui va protéger une femme d'une extrême pauvreté ou de racisme ou de violence et ainsi de suite. C'est là où il faut soutenir les gens qui travaillent sur le terrain. L'enquête nationale, on va dire les femmes et les familles, elles doivent être au centre des décisions ou de création de programmes et ainsi de suite. Le gouvernement fédéral en ce moment, puis c'est toutes les provinces aussi et les territoires ont une responsabilité. On fait ça vite, c'est l'électorat, puis on n'a pas grand temps, puis c'est pendant notre parlement, etc. On va mettre tant de milliards, puis ils ne sont pas capables de me dire où est-ce qu'ils ont investi ou dépensé les milliards. Et ça devient comme, on vous a dit, et je vais vous le répéter même fois, comme vous, vous habitez à Montréal, je comprends, bien vous avez le Native Women Shelter. Vous avez ces organisations-là sur le terrain qui marchent avec des gens qui sont abandonnés par le système. Il y a des maisons d'hébergement à travers le Québec, comme ici, moi je m'applique avec la maison communautaire Musnac à Québec pour les femmes autochtones en difficulté. Ça va être ma façon de redonner parce que c'est là où elle s'en fout que je suis sénatrice quand je m'assois à côté d'elle. Puis même, elle ne le sait même pas. Je la vois des fois à télé. Elle s'en fout qui je suis, mais ce qu'elle va peut-être apprécier, c'est que je vais être là le temps qu'on a à pouvoir l'amener en cours, rencontrer un avocat ou la sortir d'urgence de sa maison parce qu'elle vit de la violence ou tout simplement lui envoyer un peu d'argent pour payer son loyer ou prendre ses enfants temporairement, le temps que la DPJ fasse. Alors ça va être une façon pour nous où on peut accompagner des gens. Mais vous, je pense que vous connaissez plein de familles autochtones, mais vous avez un réseau incroyable à Montréal, puis tous ceux et celles qui écoutent, partout où on habite, il y a des organisations autochtones qui pour moi auraient dû recevoir les milliards qui ont été annoncés pour sauver et accompagner des vies. C'est vrai que je ne connais pas forcément énormément de personnes d'origine autochtone, mis à part celles que j'ai eu la chance d'interroger et de recevoir sur ce podcast. Et en même temps, à chaque fois que je vais dans Montréal, je les croise. Alors je les croise entre guillemets sans les voir de manière probablement, on va dire pas cool, parce que beaucoup d'itinérances et d'origine autochtone. Voilà, puis effectivement l'isolement en ville, on l'avait un peu effleuré avec Katia Bacon, qui je crois vit dans Montréal, mais c'est pareil, vivre sa culture autochtone, essayer de la faire vivre. Il y a souvent un âge, quand on est jeune, c'est pour tout, mais quand on est ado, on veut tout casser avec ses parents et pas en entendre parler, et puis on passe la vingtaine, on a envie de se rapprocher un peu de ses racines, de les retrouver. Ce n'est pas forcément facile quand on est dans un environnement urbain, loin. Et puis on les croise et on pourra peut-être simplement les considérer en leur disant bonjour, coué. Même si je sais que ce n'est pas pour tout le monde, pour les inus et coué, mais ça change. Mais voilà, avoir un petit peu de considération et leur rappeler que ce sont juste des humains comme les autres. Oui. C'est peut-être un beau programme. Il y a quand même tout ça dans un environnement qui est assez... Il y a une histoire qui est chargée, qui est dure, et à chaque fois que j'élaborde, je suis toujours effaré par la violence de ce que ça a été et de ce que c'est encore aujourd'hui. Mais quand même, on va venir à quelque chose d'un petit peu plus joyeux, ou en tout cas engageant, moi, la sensation que j'ai eue, je l'ai dit au début de ce balado, ma prise de conscience s'est faite avec la tragédie autour du sort de Joyce Echaquan. Et j'ai l'impression qu'on se souviendra. On se souviendra vraiment de son nom très longtemps, parce que son martyr, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, son sacrifice, même s'il n'était probablement pas volontaire, a permis une prise de conscience très folle. Et depuis, il y a eu, je veux dire, pléthore de signaux positifs. On en a parlé, gouverneur général du Canada a été nommée une femme d'origine autochtone, Marie Simons. Vous-même, depuis 2021, Michèle Audette, sénatrice du Canada. Le plus récent gouvernement du Québec a nommé Catrice Champagne-Jourdan ministre de l'Emploi du Québec. Et je m'arrête dessus parce qu'on ne l'a pas nommé ministre aux affaires autochtones ou un truc comme ça. De la même manière qu'on prend un sportif pour être ministre des sports. Non, non, on lui a donné un poste qui était celui de l'emploi du Québec, que ce n'est pas un petit sujet. Voilà. Non-obstant, j'allais dire, son origine autochtone. Michel Jean, on en a parlé, qui, outre ses livres, on lui a quand même donné la présentation du... parce que c'est un journaliste, avant tout un journaliste, il présente sur TVA le journal du Midi, en se permettant de commencer chacune de ses éditions par couer tout le monde. Ce qui, je regarde sur Twitter, en chagrine encore deux, trois quand même. Voilà. Mais c'est juste deux, trois sur les millions qui sont fiers. Exactement. Il y a quand même un souffle qui est en train de se passer, non? Incroyable. C'est... 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 pour nous, là, Suzy Basile, à Bitibi-Témiscamingue, l'Université du Québec, là, dans ce territoire. Elle est professeure, puis c'est la première femme à Tikamek à avoir un PhD. Pour moi, là, c'était comme... puis Suzy, sa maman, fait partie des femmes qui ont... qui ont fait Femmes autochtones du Québec, là, à l'époque de ma mère aussi. Donc, on est comme au Bélix, là, on est tombé dedans, là, quand on était petite, là, dans le mouvement des femmes autochtones. Et pour moi, là, elle venait, là, de... en fait, on a une PhD. C'est comme, aïe, aïe, alors que les Québécois, ben, bravo, on est fiers, tu sais. Et là, ça commence, puis tranquillement, on a des femmes en politique. Ah, oui, mais pas à la tête d'organisations comme l'Assemblée des chefs. Jusqu'au moment où Rosanne Archibald, qui était en politique pour l'Ontario avec les Premières Nations, se lance. Se lance pour l'Assemblée des Premières Nations. Nous, on est sollicités, on est cinq femmes autochtones. On nous dit, là, en privé, si tu te présentes, on va t'appuyer. Puis on s'est comme dit, elle qui est vraiment intéressée et courageuse, on va aller l'appuyer. Mais j'y croyais pas. Elle ne gagnera pas. On n'est pas là. J'ai longtemps voulu me présenter à l'Assemblée des chefs du Québec, là, Labrador, des Premières Nations. Les chefs ne sont pas prêts, même si on me sollicitait. Sinon, on n'est pas là. Et là, j'étais heureuse de me tromper. Notre première femme à devenir chef national. Après ça, on a Ganawagi, premier grand chef, votre voisine, qui est deux esprits en plus à devenir grand chef. Oui, c'est pas un gouvernement moroc qu'on va me dire, l'approche traditionnelle. Reste que c'est ça qu'elles ont, cette communauté, les personnes et les maisons longues aussi. C'était comme, wow, je ne touchais plus à terre. Et après ça, Mary Simon, elle a été rendue complètement ailleurs. Je disais, enfin, à plusieurs endroits, des femmes autochtones qui vont être à Hawaï pour le plus gros télescope qui travaille en lien avec la NASA et le Canada. Une famille, nous, de m'acheter au IH. Alors, je suis comme une célébration pour moi. Puis ça m'a fait du bien parce que Joyce, quand elle nous a quittés, ça m'a ramené dans la noirceur que j'ai connue pendant l'enquête nationale à recevoir toutes les violences puis les injustices. Joyce nous ramenait ça encore. Et là, Joyce nous a donné un souffle, je pense, pour dire, ces femmes guerrières-là, ça a été tough, mais elles sont à leur place aujourd'hui. Ça durera le temps que ça dure. Puis là, on a une femme chef chez les Nescapi. C'est du jamais vu. À Kauaoua Shkémak, la grand chef pour le peuple cri au Québec, c'est du jamais vu. Première femme grand chef. Alors, je me suis dit, 20-21 puis 20-22, pour moi, c'était, et ça va être dans mon livre d'histoire, l'histoire des femmes autochtones au Québec. C'est ça, parce que c'est à la fois les communautés autochtones qui accèdent au pouvoir, enfin, là où ça décide, et en même temps, ce sont des femmes. C'est-à-dire, c'est deux révolutions qui se font en une, de tout temps, voilà, les communautés sont reconnues, mais on met d'abord des hommes, et puis après, on fait des lois, machin, pour qu'en face, on reconnaisse qu'il n'y a pas que des hommes dans la vie, il y a aussi des femmes. Voilà. Et là, les deux se sont faits d'un coup, et c'est ça qui, moi aussi, me donne de l'espoir en me disant, ça va vite. Je reviens sur Mary Simons, parce qu'il y a eu quelque chose aussi d'assez, enfin, moi, qui m'avais amusé, parce que je trouvais ça malin, pour le coup. Quand Mary Simons a été nommée gouverneure générale du Canada, qui était un poste très important, c'est un choix au Québec qui a été pas mal critiqué. Pas mal critiqué parce que, normalement, si je ne dis pas de bêtises, je crois que la charte ou la constitution, n'importe quoi, impose au gouverneur général du Canada d'être bilingue. Et il se trouve que Mary Simons ne parle pas ou ne parlait pas français. Donc, ils ont dit, bah, elle n'est pas bilingue. Bah, si, elle est bilingue. Elle est bilingue parce qu'elle parle parfaitement anglais, et il se trouve qu'elle parle parfaitement aussi sa langue autochtone, dont j'ai oublié, j'ai oublié. Voilà. Et ça a rappelé à tout le monde que, hé, hé, il n'y a pas que le français et l'anglais. Il y a d'autres langues. Voilà. Et qu'on peut être bilingue sans parler soit l'anglais, soit le français, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on pourrait même être bilingue sans en parlant aucune des deux. C'était juste une petite pique, mais je trouve que c'est assez maligne pour dire, regardez, il y a une autre réalité, il y a une autre dimension. Non, il ne faut pas l'oublier. Et j'étais, moi, dans mon livre à moi, elle est bilingue. Elle est bilingue. C'est de rappeler aussi, puis on le fait, je l'ai vécu à l'enquête nationale, c'était je devais pleurer, rire, débattre en anglais, m'ostiner en anglais ou questionner en anglais ou réfléchir juste en anglais. J'étais une minorité. Alors, je comprends que, parce que j'étais une minorité, on met moins de ressources autour de moi pour être sûr que, oh, c'est équitable. C'est peut-être pas égal parce qu'on n'était pas beaucoup dans les 200 employés. Et là, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, je vous comprends. Donc, je suis sûre, moi, qu'on va mettre en place, si Mary Simon vient à Québec, des gens qui vont pouvoir interpréter ce qu'on dit et ce qu'on fait de part et d'autre. Mais le reste, c'était comme, dans mon livre à moi, il y a plus de 60 langues qui n'ont pas été sollicitées. Lorsque deux personnes et plus autour d'une table ont dit, au Canada, c'est juste le français puis l'anglais. J'étais pas là. Mes ancêtres étaient pas là pour dire non, 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 non. Vous dites un mot inu à tous les jours. Québec. Ça veut dire débarquer, débarquer de vos bateaux pour cette période-là. Lorsque Champlain est arrivé, des inus ont dit, kubak, kubak. Alors, vive l'enquête nationale. J'ai été des archives, des professeurs de l'Université Laval m'ont donné de l'information. Il y a des vives là-dessus. Je me disais que ça ressemblait à de l'inu. Eh oui. C'est bien. Vous devriez voir son sourire, le sourire de Michel Audette au moment où elle dit ça. Franchement, c'est incroyable. Québec, c'est un mot inu et on le parle tous les jours. Platypa, je viens d'apprendre que je suis trilingue. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Camus. Enfin, je crois que c'est Camus, j'espère. Je vais me faire descendre en flamme si je me suis encore trompé. En tout cas, la phrase, j'en suis sûr. Mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. J'aime beaucoup cette phrase parce que je m'attache beaucoup au choix des mots. On en a parlé dès l'introduction ensemble de ce balado. Vous êtes sénatrice aujourd'hui. Vous êtes l'une des sénatrices. Vous n'êtes pas première ministre et tout. Vous ne pouvez pas tout faire toute seule non plus. Mais vous êtes quand même sénatrice. Ce n'est pas anodin. On est en 2023. On enregistre cet excellent podcast le 17 avril. À minima, sans parler d'abrogation, même si ce ne sera peut-être pas forcément de mauvaise idée, mais quand est-ce qu'on peut envisager que la loi sur les uns soit à minima renommée ? Qu'on enlève ce... J'allais dire cette insulte ? Ou cette anachronisme ? C'est plus un anachronisme. Au départ, c'est juste un mec qui s'est planté de route, qui pensait arriver en Inde et qui est arrivé en Amérique et donc il a cru bonnement qu'il rencontrait des Indiens. Bah, non. Ça, c'est compréhensible. Quand au bout de trois jours, il a compris qu'il n'était pas en Inde, il a continué à les appeler des Indiens. Je donne souvent l'idée, c'est comme si moi, il y a quelqu'un qui rentre à la maison, qui sonne, qui me dit « Bonjour Jean-Pierre ». Ah non, si on dit « Mais moi, je m'appelle Jean-Michel ». Ouais, mais moi, je vais t'appeler Jean-Pierre. Il y a un moment donné, je sens que je vais lui mettre des bof. Voilà. Quand est-ce qu'on peut envisager de changer ce nom-là ? Peut-être même d'arrêter de parler de réserve et de trouver un mot. J'ai jamais posé la question, mais c'est intéressant, j'ai pris des notes et je vais m'informer. Je fais partie du comité Peuple autochtone au Sénat et on travaille, on étudie beaucoup la loi sur les Indiens et voir les tentatives avec la bibliothèque du Parlement, si des gens ont essayé de renommer. Je sens que les analystes ou les politiciens vont dire « Well, eh bien, vous ne vous entendez pas sur autochtone, Première Nation, Premier Peuple, Métis, etc. » Donc, on ne dérange pas ce qui dérange trop, trop. En même temps, je sais que le gouvernement fédéral, lorsqu'on dénonce, ils ne vont pas changer, ils ne sont pas proactifs. Et c'est jadis, dans le temps de Paul Martin, ensuite avec M. Harper et maintenant avec M. Trudeau, les gouvernements qui passent là, on va changer la loi s'il y a une décision de Cour suprême. C'est coûteux, ça. C'est long. On a le temps de mourir deux fois. Oui, c'est ça. Il peut se passer quelques générations. Ah oui. Alors ça, c'est comme au palais. Et de l'autre côté, on va avoir entendu des anciens grands chefs qui ne sont plus grands chefs aujourd'hui. Moi, je veux garder la loi sur les Indiens. C'est ce qui me définit dans mon transfert d'argent du fédéral à ma communauté. J'ai déjà entendu des jeunes dire, qui sont moins jeunes maintenant, mais peut-être qu'ils ne le disent pas, c'est grâce à la loi sur les Indiens que je suis un Indien. Donc, il y a une pédagogie qui n'est pas faite de notre part, puis qui n'est pas soutenue par le fédéral pour dire, avec FAC, c'est ça qu'on faisait aux femmes autochtones, de la formation pour déconstruire les mythes ou les préjugés ou les idées ou la... Ah, c'était ça, finalement, la loi. Mais il faudrait que ça soit systématique à chaque année, dans les écoles québécoises et canadiennes, bien sûr, sur les vrais contenus autochtones d'il y a longtemps jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'on a envie de le faire, qu'on va appeler quelqu'un pour se payer une formation, mais imaginons les universités le faisaient dans tous les cours. Tu es obligé d'avoir autochtone 101. Et après ça, dans ton programme, dans ta spécialité, on va venir te nourrir de sagesse autochtone, mais aussi de gens scientifiques autochtones contemporains. Mais ça, c'est mon monde de caribou à licorne. En tout cas, je n'avais pas forcément conscience, effectivement, des freins qu'il pouvait y avoir au sein des premières nations. Moi, c'est le terme que j'apprécie le plus de tous ceux, les premières nations, parce qu'il y a première. C'est bien de replacer dans l'histoire. Et puis, il y a le mot nation. Et quand on parle de nation, on parle de université. Mais vous avez raison aussi, parce qu'elle ne s'applique pas aux métisses, la loi sur les Indiens, et ni aux Inuits. Juste aux premières nations. C'est le terme que j'ai le plus, mais je n'avais pas conscience qu'effectivement, qu'au sein même des premières nations, il pouvait y avoir des gens qui disent non, on ne touche pas à la loi sur les Indiens, et on garde la terminologie, parce qu'elle me définit. Alors, je vais faire un parallèle, parce que ça me rappelle quelque chose qui m'avait choqué à l'époque dans une autre vie. Attention, le parallèle peut être un peu maladroit, moi, mais vous qui m'écoutez, vous me connaissez, il n'y a aucun grief, mais j'ai travaillé dans une autre vie pour les Jeux Olympiques, pour l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, quand on les a d'ailleurs perdus en 2012. Comme quoi, ne pariez pas toujours sur moi, les amis, des fois en paume. Je faisais partie de ceux pour qui ça semblait évident, mais alors évident, qu'il fallait arrêter d'organiser les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, et qu'il fallait faire les Jeux Olympiques, avec évidemment des compétitions, des catégories paralympiques. Mais moi, je voyais très bien le 100 mètres fauteuil, par exemple, se dérouler 5 minutes avant ou 5 minutes après le 100 mètres du Seine-Bolt, où il a explosé, voilà. Parce qu'il me semblait évident que ces athlètes-là méritaient, comme tout autant les autres, la même exposition médiatique, qui méritait d'avoir 80 000 personnes dans un stade, qui les applaudissent, parce que les exploits sont les mêmes. Et ça me semblait inévident si, en fait, les freins à cette idée de fusion, je les ai d'abord trouvés, effectivement, à l'époque, au sein des athlètes ou des organismes, plus des organismes d'ailleurs que les athlètes en général, des organismes qui disaient, non, non, c'est pour ça que ça m'a rappelé ça, parce que c'est le premier mot. Moi, cette organisation à part, elle me permet de me définir. Elle me permet d'être reconnue, de savoir qui je suis et d'avoir une identité propre et forte. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve qui est complexe. Je comprends, j'ai du mal à appréhender et en même temps, je comprends parfaitement ce qu'il veut dire. Ça doit être un sacré boulot. Je comprends, votre boulot ne doit pas être simple tous les jours. Non, pas du tout. Non, puis non. Puis, on a du monde dans notre milieu qui vont prendre les micros puis dire, défaites-vous de la loi sur les Indiens, des gens que j'admire. Je suis comme, I wish, j'aimerais ça, j'espère. Mais il y a une complexité qui est difficile à défaire à certains endroits. Puis, évidemment, si moi, j'étais chef de ma petite communauté, maintenant, c'est l'espace de mon bureau, puis qu'on me disait, bon, bien, Michel, à partir de maintenant, tu n'as plus de doigts sur les Indiens. Ah, j'ai quoi? Le danger, c'est que je vais devenir une petite municipalité au Québec où juste le français est reconnu. Je vais être obligé de tout prendre ce qu'on m'oblige de prendre dans les juridictions dans lesquelles l'éducation, c'est le Québec, mais le code XY, c'est le fédéral. Donc, je deviens assimilé au max. Alors, je ne veux pas de loi sur les Indiens, mais je veux une loi qui me définit, me protège et me permet de cohabiter puis de co-gérer les ressources pour ne plus dépendre des taxes de tout le monde et des impôts, mais de payer mon gouvernement, mes infrastructures, mes ressources et ainsi de suite. Puis, si je ne suis pas la bonne chef, qu'on me floche pour un autre et que je mets en place des processus durs pour lesquels il y a des protections de droits de la personne et des droits collectifs. La, 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 la. Donc, il faut une loi sur l'autonomie gouvernementale. C'est super intéressant parce qu'en fait, pareil, je ne m'en étais pas rendu compte. Si on ne la remplaçait pas par quelque chose, la simple suppression de la loi sur les Indiens, ça serait presque l'avènement, la consécration de la loi sur les Indiens qui visait l'assimilation des communautés autochtones et on retrouve, il met leur disparition, voilà, leur fusion dans le Québec. Bon, Dieu que c'est compliqué, que je n'aimerais pas être à votre place. Donc, si des gens se plaignent que de temps en temps, on ralentit un trafic parce qu'on fait de l'éducation ou de la mobilisation ou on a une position pour faire valoir nos droits, c'est temporaire dans la vie du citoyen ou de la personne, mais c'est parce que des fois, c'est juste ce qui nous reste pour se faire entendre. Vous le voyez comment, l'avenir? Positif? Radio? Comment je vois l'avenir? Voici un petit exemple. Le train qui faisait de moi une sauvage, mais je suis moitié québécoise, mais à cause de mes yeux bridés un peu, puis mes cheveux foncés à l'époque, puis l'été, on est basané, bien, on me renvoyait chez les sauvages, même si j'étais moitié québécoise. Le train aujourd'hui, ma nation, elle est Nescapi, deux belles nations, sont propriétaires du train. On crée de l'emploi et on n'a plus de ségrégation et on rit entre nous autres. Nous autres qui est Québécois, Némette, Labrador, Première Nation, et ainsi de suite. Ça, pour moi, l'avenir, c'est que dans nos processus de guérison, de réappropriation, on fait en sorte qu'on se redonne cette fierté-là qu'on nous a enlevée, déshumanisée. Vous avez parlé beaucoup de ça au début. La colonisation nous a déshumanisés. Et là, tranquillement, on réveille notre petit humain, enfant ou la personne meurtrie à reprendre sa place, puis à être fière. Puis moi, mon avenir, peut-être d'orignal comme je peux être, ou peut-être de cochon du côté québécois, peut-être dure, je veux, avant de partir sur la terre, qu'on ait notre propre université au Québec, par et pour les premiers peuples. Une université qui va être ouverte à vous, gens d'ailleurs, gens d'ici, où on va arrêter le savoir millénaire, le savoir d'aujourd'hui, avec les sciences occidentales. Alors, les prochaines infirmières et infirmiers qui vont accueillir des joints échaquoines ne vont pas penser qu'elle est toxicomane ou narco-dépendante, mais qu'elle est peut-être tombée en quatre roues quand elle est allée à la chasse au porc épique, ou elle a glissé sur une glace noire comme moi il y a trois semaines. Oups, ça a fait mal. Alors, ça, c'est mon ambition et mon plaisir et mon bonheur de rêver qu'on y a droit. L'ambition, l'envie, le plaisir d'une fière québécoise. Qui nous aussi. Et nous aussi. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est qu'il y a tout. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je... C'est-à-dire, ce que je souhaite à vous, ce que je souhaite aux communautés, ce que je souhaite au Québec. Puis, c'est mon côté Miss France, c'est un peu ce que je souhaite au monde. Le monde serait tellement plus chouette. Michel Audette, je vous remercie. Mais alors, vous n'imaginez pas à quel point je vous remercie de ces 50, presque 57 minutes passées ensemble. C'était d'une richesse dingue. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les gens qui nous écoutent en ont appris encore plus. Bonne continuation. Bon courage. Et je vous souhaite de pouvoir afficher de plus en plus souvent le même sourire que vous avez affiché tout à l'heure quand j'ai vu. C'était absolument incroyable. Merci beaucoup. Merci. Puis, allez au powwow à Kanawagi. Je compte bien y aller. Chaque été, il y a un beau powwow. Je compte bien y aller. Promis. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo. Vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'oppe quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast. Parlez-en à vos amis. Abonnez-vous. Et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info. Même si ce programme reste évidemment très perfectible. Inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission. Et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast. Ou bien alors sur notre site internet. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerez avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, 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 j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fétufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, Fétufrette, à commercial. Ah oui, oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou à rebase, on dit à commercial. Gmail.com. J'avoue que ce n'était pas très clair tout ça. On récapait pète depuis le Bédu, vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-E-T-E. À commercial, Gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause. Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors, bonjour à tous, et à tantôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada